Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc, vous êtes bien à la lecture d'âme gratuite aujourd'hui, on est samedi le 16 mars 2013. Je vais tout d'abord vous demander d'émettre l'intention en vous centrant réellement au niveau du chakra du coeur, donc au niveau du coeur, d'émettre l'intention à l'univers pour recevoir quelque chose de bénéfique pour votre évolution aujourd'hui. Donc, on va faire le tirage pour le bien du plus grand nombre aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous demande vraiment d'être plus au niveau du moment présent, d'ouvrir votre conscience vraiment, parce qu'il y a une partie de vous qui demande une ouverture de conscience aujourd'hui. Vous avez su travailler en spiritualité de façon approfondie ou par le passé, puis on vous demande de vraiment créer quelque chose à partir de ça aujourd'hui. Pour ce faire, on vous demande d'ouvrir votre plexus solaire pour recevoir. L'ouverture du plexus solaire, c'est vraiment là où on fait notre connexion avec le monde invisible, l'énergie. Et puis, on vous demande vraiment de ressortir ça par la couronne, pas de rester à ce niveau-là, parce que vraiment, à ce niveau-là, il peut y avoir des choses plutôt négatives, dépendamment avec quel type d'énergie qu'on se connecte. C'est sûr que quand les énergies sont de haute vibration, ça va, mais quand les énergies sont de basse vibration, ça peut aller moins bien, parce qu'il y a des coquilles qu'on peut aller chercher à ce niveau-là. Puis la canalisation, c'est sûr que pour canaliser, on peut entrer par le plexus, mais il ne faut pas rester là, il faut monter au moins au niveau du cœur. Mais l'idéal, c'est d'accéder au-delà du chakra courant, pour aller chercher des énergies qui sont plus hautes en vibration. Que ce soit lors de canalisation, lors de méditation, ou que ce soit lors de travail créatif, on est un canal pour recevoir l'énergie. Ce n'est pas nous qui créons, ce n'est pas nous qui avons l'idée, on reçoit l'idée. Donc, c'est une manière de fonctionner, via le plexus, puis monter plus haut. Donc, mais dans le moment présent, par contre, il peut y avoir des petits conflits, puis des petits défaits sur votre parcours. Une énergie qui est très, très, très utile pour vraiment manier ces obstacles-là sur votre passage dans le quotidien, c'est l'énergie de Ganesh. Ganesh, c'est une énergie, un maître ascensionné qui, vraiment, par le passé, allez voir sur Internet son historique, mais il y a une tête d'éléphant. C'est beaucoup au niveau de l'abondance également, mais il aide à enlever les obstacles sur votre passage. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée, un beau samedi, amour et lumière à vous, et à demain. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501